Je vous jure, parce que cette histoire-là, pas que ça me tape un peu sur le système, mais parce que pour moi, je trouve que Mme Bleu Brigitte en fait un peu trop. Parce que depuis que son fils Apoutchou est un blogueur jusqu'à aujourd'hui, on ne viendra pas tout en nous rabâcher la même histoire. Oui, Apoutchou, son père n'a pas reconnu, je dormais dans les églises. C'était difficile pour élever mon fils Apoutchou. Après, ce n'est pas la seule mère qui a élevé son enfant de son. Ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière. Et quand tu écoutes ce qu'Apoutchou dit, il y a une contradiction. Apoutchou qui nous dit que son père est décédé à l'âge de 3 ans, elle qui nous dit qu'Apoutchou, son père, est décédé à l'âge de 17 ans, au fin de ce qu'il ne dit pas la vérité. C'est elle qui raconte des contes de vérité à son fils. Mais c'est quoi le projet ? C'est quoi le problème ? Parce que moi, je ne comprends pas. Au lieu de féliciter ton fils, c'est-à-dire qu'au lieu de retenir qu'Apoutchou a fait quelque chose de beau, de grand, parce qu'étant blogueur, il devient artiste à peine deux ans, et qui remplit le palais de la culture, chose même que c'est dévencier. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à remplir la 4500 place du palais de la culture. Au lieu de retenir cela, depuis ce matin ou bien depuis hier soir, on entend parler de la sortie de la mer d'Apoutchou. Pour moi, ce n'est pas une femme sage, en fait. Parce que là, elle vient et elle vole carrément la vie d'être à son fils. C'est logique ce que le fils fait. Apoutchou, il a le droit d'exclamer, je veux dire, son ressenti. Oui, parce qu'il aurait peut-être voulu que son père soit là, que son père le voyait comme ça devant 400, 500 personnes connectées. Donc lui, c'est tout à fait normal ce qui lui arrive quand il pleure et tout. Mais est-ce qu'elle, elle a besoin de venir, je vais dire, répliquer. Ce n'est pas son spectacle, je suis désolée. Oui, c'est le spectacle de ton fils, ce n'est pas ton spectacle à toi. Pourquoi quand elle fait ses spectacles, pourquoi elle ne parle pas du père d'Apoutchou? Le fils, il a le droit de parler. Mais non, pour en tant qu'une mère, soit tu viens consoler ton fils en lui disant, c'est vrai mon fils, ton père n'est pas là pour te voir, ton père n'est pas là pour voir ce que tu es devenu, mais tu es un autre papa, Dieu t'a envoyé quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, elle a manqué de respect à monsieur Abré. Elle n'a aucun respect pour ce monsieur. Parce que si c'était la première fois qu'on allait dire, oui, c'est vrai, c'est logique, c'est la toute première fois. Mais depuis le clash d'Apoutchou avec Bob Lee, on ne s'en sort pas avec cette dame. Même ceux qui disent qu'ils sont allés regarder son spectacle en France quand il a fait son histoire de blogueur, il paraît qu'elle a eu à parler de ça là-bas. Quand elle vient qu'elle dit, je n'ai jamais parlé de ça, ça encore c'est un problème, elle ne dit pas la vérité. Comment Aboutchou sait que son père était musulman? Ça veut dire que les gens, les deux ont eu à parler de ça. S'ils sortent et qu'ils disent, je pardonne à mon père, mais ça s'arrête là, il ne t'a pas demandé de venir dire, je ne sais pas moi. Ou bien qu'est-ce qu'elle veut prouver aux gens. Au moins, elle a humilié l'oncle d'Apoutchou qui s'est déplacé parce qu'il n'a pas voulu aller au conseil d'Apoutchou. Sûrement qu'Apoutchou a dû inviter son oncle. Ou soit il y a des contes vérités qu'elle ne dit pas à son fils. Elle ne dit pas soit la vérité à son fils. Mais on n'a pas besoin qu'elle nous serve chez un des spectacles. Franchement, pour moi, ce n'est pas une femme sage du tout. Non, non, non. Et il y a des problèmes qui se règlent en famille et non pas sur la place publique. On n'a pas besoin de savoir comment est-ce que le père d'Apoutchou, bon, il t'a connu vierge, nanana, ça c'est ta vie privée. C'est ta vie privée. Et on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé entre le père d'Apoutchou et toi. Maintenant, le problème est que le monsieur est décédé. Parce que moi, je ne crois pas les paroles de Mme Bleu et Brigitte pour les paroles d'évangile. Je suis désolée. Le monsieur n'est plus. Comment est-ce que le monsieur peut venir se défendre ? Le monsieur est décédé depuis ton fils avait 17 ans. 17 ans, ton fils en a 33 aujourd'hui. Est-ce que ça vaut la peine ? Au lieu de passer ton temps, je vais dire à honorer M. Abré qui a donné son nom de famille à ton fils. Tu viens, tu t'exhibes devant les gens. Il y a des personnes qui l'acclament. Elle a bien fait quoi ? Qu'est-ce qu'elle a bien fait ? Une femme qui se respecte ne peut pas aller s'exposer comme ça sur la place publique. Ce n'est pas possible. Surtout qu'elle a changé de vie. Les parents de M. Abré vont finir par dire un moment que écoute, cette femme-là, est-ce que tu penses que ça en vaut la peine ? Parce que si moi, tu épouses mon frère ou je ne sais pas et que tu passes ton temps à parler de ta vie passée, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un véritable problème. Soit tu es toujours amoureux de ton défunt, de ton défunt, est-ce, époux, je ne sais pas, ou c'est quoi le problème en fait ? C'est quoi ? Parce que tu as pleuré. Écoute, cette femme-là, est-ce que tu penses que ça... ... ... ...